... Je vous invite à suivre trois reporters partis dans différentes régions du globe afin d'apprendre des techniques agricoles sur trois continents. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. A travers ce film, nous allons vous faire découvrir trois pays, leur mode de vie, leurs conditions de travail et notre vécu. Essayons d'établir la connexion avec Jordan au Chili. Hola hola amigos, une envie de découvrir ? Un désir d'ailleurs ? Un rêve ? Le Chili. Peuplé de 17 millions d'habitants, ce pays situé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes m'a émerveillé par ses paysages et son agriculture très diversifiée. Aidé par la MFR de Ploudaniel, je trouve un stage sur l'île de Chiloé au sud du pays. Chiloé est connu pour ses maisons multicolores, souvent sur Piloti. Cette île me fait penser à la Corse, en taille, mais également en termes de fierté et d'identité régionale. La famille Carcamo m'accueille sur son exploitation, après 40 heures de voyage. L'exploitation familiale produit du lait, avec une quarantaine de brebis de race locale, la Chilota, qui fait du lait riche en protéines. On trouve aussi une cinquantaine de poules et trois porcs. L'ail est la première culture de l'île. Elle bénéficie d'un label de qualité. Les producteurs font partie du groupement bio de Chiloé, la CIPAM. Cette association se cherche d'aider et collecter l'ail produit, de la transformer et de la commercialiser dans toute l'Amérique du Sud. Il s'agit d'une ail semée en avril et récoltée en septembre, bien plus grosse que celle cultivée dans le reste du monde. J'ai la chance d'arriver à la période du semis de l'ail et je participe à toutes les étapes de la production. Celle-ci dure 4 mois avec le travail du sol et le butage, en passant par le semis et la fertilisation. Préserver les méthodes ancestrales fait partie du cahier des charges, ce qui explique la faible mécanisation. D'excellents moments me permettent de m'intégrer au mieux. Lors des traditions de Pâques notamment, avec un bélier grillé issu de l'exploitation. Même si le travail est intense, j'ai quelques moments pour relâcher la pression lors de parties de football principalement. Fin juillet, l'opportunité de travailler dans un restaurant se présente à moi. Je décide de partir pour cette nouvelle expérience. C'est aussi l'occasion d'aller au volcan de Malalcaweyo, dans la cordillère des Andes. Étendue sur toute l'Amérique latine, cette chaîne de montagne est magique. Randonnée dans la réserve naturelle, ski à la station de L'Anquimai, compose principalement le programme. Mon périple se poursuit plus au nord, en bus. A Temuco, sixième agglomération du pays, je prends le temps de visiter cette ville, dynamique et chaleureuse. A Valparaiso, deuxième ville du Chili. Construite sur plusieurs collines face à l'océan Pacifique, cette ville a su garder son charme particulier. La ville abrite aussi le plus grand port marchand du Chili. Et bien sûr à Santiago, la capitale. On peut visiter la colline San Cristobal, la Grande Tour, les jardins du monde, le marché central, jamais sans mon drapeau. Il y a aussi beaucoup de spectacles de rue, autres caractéristiques de la culture latine. Mon aventure prend fin, heureux de revenir, mais très fier d'avoir vécu une expérience aussi enrichissante. Adios, el Chile. Maintenant que le Chili n'a plus aucun secret pour vous, direction le Sénégal avec Gwénola. Le Sénégal, son hospitalité, son soleil, sa chaleur, ses habitants. Un pays stable politiquement, de 15 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 20 ans. 56% de sa population vit en zone rurale. Ce pays est un mélange de neuf ethnies différentes. La langue nationale est le holof, mais chaque ethnie parle à la sienne. On apprend aussi le français à l'école. Le Sénégal, c'est aussi une religion très présente. L'islam, pratiqué par 4,10% de la population, ou le catholicisme. Chacun la pratique avec tolérance. Malgré la pauvreté, chacun doit se débrouiller pour vivre, mais on donne tout pour aider sa famille. Mon aventure commence le 19 avril, au pays de l'hospitalité, la Teranga. Dès mon arrivée, ce pays m'adopte tout de suite, et je m'y vois bien pour 5 mois. J'atterris sur la côte ouest, au sud de Dakar, à Mbourg, et pose des bagages au sein de l'association Natangue, très engagée dans l'éducation. Son école maternelle et primaire, ses formations de coiffure et couture, accueillent aujourd'hui 400 élèves. En petite section, les cours sont en wolof. À partir de la moyenne section, les élèves apprennent le français. Natangue est aussi très impliquée dans l'agriculture. Souley Diouf est responsable des projets agricoles au sein du GIE de l'association. Sa production permet notamment de fournir les goûters à l'école maternelle. Je commence mon travail au champ en avril, lors de la saison sèche. Les paysages sont particulièrement désertiques. Nous préparons les plants de gombo, tomates, navets, piments. Les femmes du GIE sont très actives. Elles ont toujours leur bébé avec elles. Après la saison sèche en juin, vient la saison des pluies qui gorgent les sols d'eau, les champs reverdissent et les cultures sortent de terre. Ensuite, début juillet, commencent les semis de miel, d'arachide, du maïs ou encore du sorgho. Le miel est la céréale principale du Sénégal. Il est consommé sous différentes formes. Le lard, miel et les cahiers sucrés. Le tiré, couscous. On se rend vite compte que l'agriculture manque de moyens. L'association a des partenaires aux Etats-Unis et en Europe. J'étais en stage avec un volontaire américain des Corts de la Paix. Les fêtes religieuses, corité, tabaski, le 15 août, sont des moments importants où l'on se retrouve. J'ai la chance d'y être invitée. A cette occasion, chacun fait faire de beaux vêtements traditionnels. A Mebourg, il faut passer par le marché. Immense, coloré et surtout vivant avec ses étals d'épices, de légumes frais. Un endroit de rencontre agréable où l'on trouve de tout. Il y a aussi un grand port de pêche avec plusieurs milliers de pyrogues. Que retenir de ces 5 mois ? L'accueil dès mon arrivée, l'ambiance du travail au champ, les chants avec les enfants, les fous rires, les échanges, la curiosité, les couleurs, les odeurs et surtout, l'envie d'y retourner. Beau fait, Inch'Allah. Terminons notre périple en rejoignant Jérémy au Vietnam. Xin Chao, Ho Chi Minh. Une ville de plus de 8 millions d'habitants, très visitée. C'est l'une des plus riches du Vietnam. La plupart des gens vont en direction de Bên Thân, dans le district 3 d'Ho Chi Minh. Pour admirer l'église de Granite Rose, la poste dont la charpande métallique fut conçue par Gustave Eiffel, mais surtout le marché de Bên Thân. Le 12 avril, lors de mon arrivée au Vietnam, des étudiants de l'université d'agronomie m'attendent à l'aéroport. Je suis tout de suite bien accueilli. Le premier repas est l'occasion de découvrir quelques mets étranges, mais excellents. Le logement de l'université est mis à ma disposition. C'est une guest house où j'ai de temps en temps la visite de scorpions, crapauds et autres. Mais tout va bien. Gui Hong, l'un des étudiants, mon maître de stage, me montre l'université. Je rencontre son professeur, le docteur Tan Pham. Nong Lam University est reconnu au Vietnam pour ses travaux de recherche en production végétale, animale, aquaculture, aquaponie et bâtiment de recherche et d'études. Je seconde Duong dans ses recherches sur le périlla. Le périlla est cultivé en pleine terre, sous bâches ou sous pelure de noix de coco. Le travail de culture et de recherche se fait sur le terrain. Le périlla doit être planté un par un sur toutes les parcelles avec une distance presque égale entre chaque plan afin qu'ils aient la place de bien se développer. Mais aussi en laboratoire. Après la récolte, la plante est transformée en huile essentielle que l'école vend. On cultive aussi un peu de bananes et de gingembre. La famille de Duong vit dans le centre du Vietnam. Elle m'accueille pendant une semaine sur son exploitation où l'on trouve des oranges, des bananes. Il fabrique aussi des tapis pour le marché local. Le contraste ville-campagne est saisissant. Les ruraux sont plus pauvres mais aussi heureux qu'en ville. En campagne, le commerce se fait dans la rue alors qu'en ville, il est beaucoup plus organisé. L'agriculture est très présente au Vietnam. 65% des gens travaillent dans l'agriculture. Beaucoup d'agriculteurs travaillent seulement pour leur famille. Je rencontre 5 Français qui étudient dans la même université que moi. Nous sommes partis tous les 6 pendant 2 semaines au nord du Vietnam. La capitale, Hanoi, une ville fantastique. 3 jours sur un bateau dans la baie d'Along, la plus connue du Vietnam avec sa célèbre légende. Puis, 4 jours à parcourir 250 km en scooter. On partage de bons moments dans les auberges avec les Vietnamiens et d'autres voyageurs étrangers. Durant le dernier mois, je pars seul à travers la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. L'angoisse d'être seul a très vite disparu grâce à la bienveillance des gens rencontrés dans les cafés internet qui me permettent de trouver facilement un transport ou une chambre. Des 4 pays visités, tous riches de culture, la Malaisie est celui qui m'a le plus marqué. À Kuala Lumpur, les arbres prennent une place importante au milieu de la ville. Un pays peu touristique avec un respect de la nature considérable. Voilà nos aventuriers de retour. Après avoir bousculé leur quotidien pendant quelques mois, ils sont fiers de leur découverte et prêts à repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada